Et à la une du journal moyen aujourd'hui sur RMC, Vincent Noscato fait-il la sieste juste avant son émission ? On va vérifier. Bernard Laporte est-il populiste ? On va vérifier. Et Athènes Benarfa est-il un peu bizarre ? On va vérifier aussi. Faut rappeler la définition de populiste quand même. Non parce que nous on peut pas donner une définition. C'est le mec a un discours politique pour plaire au pluf. Ecoute-moi Franck, restes-en là parce que si tu t'enfonces là-dedans tu vas passer pour une pipe. Non j'assume complètement, je sais ce que ça veut dire populiste. Oui mais tu vas te tromper à un moment donné. Mais si tu vas faire une erreur. Vous écoutez RMC, c'est le 183ème journal moyen de l'histoire du Super Moskato Show. Il va tenir jusqu'au bout. En direct de la rédaction du Super Moskato Show, c'est le journal moyen d'Adrien Aiguain. Pour débuter, comment savoir de façon scientifique si Vincent est révélée ? Réveillé de sa sieste 5 minutes avant son émission. Si vous voulez savoir, vous écoutez à 15h55 ce qu'on appelle le passage antenne avec Rosine Bachelot. C'est un grand moment. Vincent annonce le programme et notamment la fusion entre le Super Moskato Show et Team Dugas. C'était hier. Vincent réveille-toi, il est 15h55. Dugas rentre dans mon émission à partir de 17h avec Jean-Louis. C'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. Non mais est-ce que c'est pour plus de 18 ans là ? Hein ? C'est pour les plus de 18 ans ça. Alors là tu sais que l'émission est sacrifiée derrière. Je vous raconterai coulisses. Quand c'est comme ça Pierre est en régie, il me regarde comme ça, il baisse la tête, il fait émission sacrifiée. C'est des enfoirés. C'est vrai que lui qui a de la répartie normalement, qui a du fait ça, c'est clair. Un peu plus tard, Vincent n'est toujours pas réveillé à 16h55, une heure plus tard juste avant la pub. Pierre annonce le thème, donc la fusion de Moskato et Dugarry. C'est dans 10 minutes. Allez Vincent, fais-nous un teasing sur le concept de la fusion. A tout de suite. Attention, la fusée des cerveaux dans un certain instant. Voilà, la fusée des cerveaux, c'est un autre concept. Mais ça peut marcher aussi. On le fera un jour. Moi j'ai dit qu'il boit. On le fera à la fusée des cerveaux. Alors vous n'avez jamais bafouillé. Jamais. Jamais. Et là tu viens de bafouiller sur bafouiller. Mathieu Larteau, vous savez quoi ? Et ben il travaille toujours, ça fait 15 jours qu'il travaille. Il travaille tous les jours, il nous a offert un doublé ce midi. Ah j'en ai vu. Un doublé c'est moment gênant plus blague gênante derrière. Donc il est midi 51. Ah j'en ai vu. Mathieu commente Team Djokovic le match et c'est le moment où ils doivent basculer de France 2 à France 3. Donc Laurent Luya qui est sur la terrasse, il prend la main, il intervient pour prévenir Mathieu Larteau. Ecoutez, c'est pas du tout gênant. Messieurs, dans quelques secondes nous allons nous retrouver sur France 3. Bien sûr Laurent. On vous suit nous. Merci. Merci Mathieu. Merci Arnaud. Vous êtes chef d'orchestre. Il y a de très bons musiciens avec moi. C'est sympa. On va passer sur France 3 maintenant. Voilà. Il s'éclate. C'est comme ça. Merci Mathieu. Il faut qu'il arrête de travailler Mathieu. Il faut se proposer là. En même temps, tu passes sur France 3, tu te mets au niveau de France 3. Tu te mets au niveau, le curseur à peu près le niveau, c'est Midi en France. Oui, c'est ça. Alors cette émission là, c'est incroyable. Arrête. La fille de ton meilleur ami qui travaille pour Midi en France, tu peux pas critiquer. Qui ? La fille de Jean-Paul, ton ami banquier, elle travaille pour cette émission à la production. Ne critique pas. C'est une émission géniale. Tu peux plus critiquer. C'est bon, elle est super. Mais non mais c'est mon pote qui était boyer, qui l'avait créé tout ça. Mais bon, des fois. Alors les mecs quand ils savent... Laurent Boyer c'est ton pote. Bah oui, c'est ta copine. Quoi c'est Arcachon ? Mais non mais ça fait 25 ans que je le connais Lolo. C'est pire, on l'a fait vivre dans Radio Moscato à 22h. C'était cassé. Mec génial. Il y a du gaz quoi. Tu vois, je voulais dire un truc, je m'en souviens plus. C'est pas grave. Je crois que tu voulais faire un compliment à un pote. C'est pas un truc non plus. Tu sais que Laurent Boyer l'avait créé, que c'était maché et que là... Maintenant, t'es là. Tu vois, ça filait du gaz. Moi j'aimais bien quand il y avait Lolo tout ça. Parce qu'il faut quand même un peu une personnalité. Alors maintenant, les mecs, dès qu'ils ont un trou, ils te parlent que de cuisine. J'en ai marre des émissions de cuisine. J'en ai marre ! Les mecs, avant ils étaient en train de gratter les marmites. Maintenant, ils te passent pour des ingénieurs. Ils te passent pour des types qui ont inventé la série. Van Gogh. C'est Van Gogh maintenant un cuisinier. Faut arrêter. Comment il s'appelle celui avec le chapeau là ? Le grand là ? Noir, le chapeau noir. Alors lui, il se chouette. Vira ! Il se prend. Mais écoute-moi, si je le vois, il fait péter le chapeau. C'est un des plus grands chefs. Il se prend pour personne. Mais il y a 20 ans, il y a 30 ans, il grattait les marmites. Il fermait, il était au fond, vous ne le voyez pas. Et là, maintenant, il se prend pour Van Gogh. J'en peux plus de tous ces gosses là. J'en peux plus. Ils n'ont qu'à faire pareil avec la maçonnerie. Pour te détendre. Vincent, Vincent, Vincent. Pour te détendre. On embrasse les Cannes de Borde, H&Best, tous nos amis. Mais non, mais je les avais bien, mais les mecs… Il a deux ou trois étoiles, Marc Vérac. Ouais, ça va, ça va. Encore une fois, tu vas pas amener ça, c'est piron. Mais non, piron. Il n'y en a pas que les mecs ce soient des bons cuisiniers. Tout énerve, on pourrait te parler de ta fille, tu serais énervé pareil. Alors continue, Adrien. Sans transition, pour te détendre, Vincent, un peu plus mignon. Direction Clairefontaine. Oui. Le petit Kylian Mbappé, 18 ans et 5 mois maintenant, il perturbe tout le monde. Il a l'âge de jouer en équipe de France des moins de 20 ans, Kylian. Mais il joue déjà avec les grands. Hier en conférence de presse, Olivier Giroud, 30 ans, il est très vieux Olivier Giroud, ne réalise toujours pas quand il parle de la petite pépite. C'est vrai que c'est un super joueur. C'est un bon petit surtout. Un enfant, un jeune homme, un jeune joueur. Pardon, un enfant, l'abstice. Un enfant. Oui, 18 ans, c'est un enfant pour Olivier Giroud. Première sélection de Giroud en 2011. Kylian Mbappé, il avait 13 ans. Il devait regarder ça à la télé. Ça doit faire bizarre à Olivier Giroud qui n'a que 30 ans. C'est mignon, je trouve. Il prend Kylian Mbappé pour un petit enfant. Ma femme, elle l'a vu, il me dit qu'il a une tête de bébé. Un bébé qui court très vite. Eric, c'est le moment. Les valeurs, non ? Les valeurs, non ? Oh, c'est dingue, je pensais qu'aujourd'hui on allait y échapper moi. Le président de la fédération française de rugby qui s'appelle Bernard Laporte poursuit sa tournée des clubs. La fédération a mis une vidéo en ligne sur le Facebook de Bernard. Bernard qui s'est rendu dans le club de Valras-Sérignan dans l'Hérault qui organisait un grand tournoi de plage avec 1200 petits-enfants. C'est mignon des petits-enfants qui font un tournoi de rugby. Et Bernard nous fait ce qu'on appelle, Eric, la totale valeur dans cette interview qui dure à peu près 1 minute 15. Alors déjà Bernard n'a pas visité ce qu'on appelle, nous, dans la vie normale, un club. Aujourd'hui nous sommes là auprès de ce club, de Valras-Sérignan. Et oui, le fameux club, c'est pas un club dans les valeurs du rugby. C'est vrai, c'est le club, c'est le club. C'est pas possible. Alors là, c'était le lendemain de la finale de Top 14. C'est parti Bernard, hier tu étais au Stade de France, il y a quelques heures encore parce qu'il a terminé dans la nuit. Bernard, il bossait pour la finale de Top 14 et quelques heures après tu es à Valras-Sérignan. Quel est le but de ce déplacement ? Mais c'est vrai que c'est montré aussi qu'il n'y a qu'un seul rugby. Eh oui, il a osé, il n'y a qu'un seul, qu'un seul rugby. Alors là, écoute-moi, je vais te dire un truc, on va nous faire pleurer quoi. C'est pas parce que c'est mon pote, mais j'ai rarement vu un mec, d'ailleurs il a gagné ses élections comme ça, parce qu'il n'y en avait jamais, tu sais que c'était chaque fois des successions. C'est-à-dire, la passée il avait été mis par Ferraz, que des petites magouilles. Ferraz, après la passée, comme il a vu, il voulait mettre un mec moins bon. Attends Vincent, c'est pas fini. Bernard, il n'y a qu'un seul rugby, mais que propose ce seul rugby Bernard ? Le rugby a tellement de valeurs et de vertus à proposer. Eh oui, le rugby a tellement de valeurs et de vertus à proposer que le rugby ne sait plus quoi en faire d'ailleurs. Ah Bernard, tu as oublié de parler des enfants Bernard ! C'est important les enfants dans les valeurs du rugby, puisque c'est un tournoi avec les enfants. C'est merveilleux de voir 1200 gamins qui chantent l'hymne de leur club, qui jouent au rugby, qui s'encouragent. C'est vraiment les valeurs qu'on aime voir chez les enfants. Oui, troisième valeur employée, les valeurs qu'on aime voir chez les enfants. Il ne peut pas nous en donner plus les valeurs, on n'en a pas assez. Conclusion de Bernard, comme pour se justifier, conclusion qui résonne comme un slogan emprunt d'humilité. Eh, on n'est pas là pour faire du populisme, on est là pour aider ce monde à l'intérieur. Eh oui, ça ! Merde, c'est la dernière fois que tu tues ! Le package est complet, c'était la totale valeur, merci Bernard ! Il avait fait le sape fort, il a glissé à la fake ! Faut pas le dire ça ! Faut pas le dire à la fin d'un déplacement ! Ah, ça tue, ça tue ! Ouais, mais ça vous êtes jaloux de nos valeurs ! C'est le pied en touche, Vincent ! Qu'est-ce que vous voulez ? Par contre, tu te rends compte, Eric, il y a 1885 clubs, un seul rugby ! Tu sais, alors que nous, nous, il n'y a pas 1800, nous, il y en a au moins 3006 de clubs de foot ! Mais par contre, il y a plusieurs footballs ! Eh oui, il y a plusieurs footballs ! Il y a le fameux foot à deux vitesses ! Eh voilà, voire à trois vitesses ! Et puis, Vincent, comme je suis… Voilà, on est dur avec toi aujourd'hui, je le reconnais, Vincent ! Petit cadeau, rien que pour toi ! Vous m'épousez, là ! Là, je suis sérieux, Vincent ! La fêlée de rugby a aussi mis en ligne une séance d'entraînement du 15 de France, qui est actuellement en Afrique du Sud, je sais que tu adores ça ! Entraînement de quel secteur de jeu, Vincent ? Ça va ! Eh oui, il a mêlé ! Donc écoutez bien la séquence, là, il y a Yannick Brut, plus Jean-Baptiste Pou, qui a rejoint le staff d'équipe de France, Il a rejoint le staff pour donner des conseils et des bruits ! Les deux, ils mènent la séance, je vous explique, il y a huit avant-bleus des Golgoth qui sont face à une machine en métal, écoutez, c'est toujours aussi bon et ça craque ! Bye ! Bye ! 7 ! 22 ! Pris ! Et là, ça pousse ! Infection ! Allez, à toi, Vincent ! Pousse ! Encore, les gars ! Encore, c'est pas fini ! Pris ! C'est pas fini ! Là, c'est pas fini ! Parfait ! C'est bon, les gars ! C'est bon, on aime ça ! Le Rabat Slimani, il est poussé ! C'est quoi, un Rabat ? C'est quand même un poste et un sport particulier que celui d'avant ! Et quand vous allez faire caca, tous ensemble, ça va être dérivé ! Tu sais, c'est pas de là, Eric ! Non mais je sais ! Tu sais, c'est pas de là ! Parce que c'est vrai ! Je sais, je sais ! Je comprends ton émotion ! C'est pas... Moi, à chaque fois, j'entends ça, ça me... Tu vois, je visualise automatiquement, parce que t'as fait ça pendant 20 ans dans ta vie, et c'est quand même... Quand t'as une mêlée, toi, t'es à l'honneur au milieu, t'es bien lié ! Tu le sens, toi, t'as une force incroyable ! T'emplâtres le zouk ! Putain, c'est... C'est un bel exercice ! Ça fait mal, là ? Ils ont mal quand ils font ça ? Non ! T'agis ! T'agis parce que t'as le cœur qui monte très vite, t'as de santé à fond, très rapidement, et on t'appelle à faire des successions de mêlées dans le rouge ! Tu vois, comme on l'a vu ! Et ça brûle les cuisses un peu ou pas ? Ah oui ! Ça t'est brûlé ! Comme si tu faisais des squats ! Et donc... Ça leur roule le cerveau aussi ! Ça, on le savait ça ! Et surtout, il faut bien te placer, parce que derrière, ça pousse au cul ! Surtout, il faut très bien te placer, le dos, il ne faut pas céder du dos, parce que... Et tu peux tomber dans les pommes, hein ! Si tu te places mal ! Ah bah écoute-moi ! Ça m'est arrivé... Ça m'est arrivé quand tu te lèves, comme ça ! Tu sais quand la mêlée se lève ? Fouf ! De tomber au milieu !